Musique 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 Hola tout le monde c'est Kohen j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre d'une visite onirique d'une île Pokémon donc c'est la créatrice rose d'Epamy 1085 vous l'aurez à l'écran c'est son compte Twitter qui a créé cette île et qui a publié du coup les photos qui m'ont permis d'aller visiter cette île finalement donc sans plus attendre je propose qu'on aille visiter l'île avec le code qui est 71 69 82 61 72 37 On est parti je vous laisse mettre pause un petit peu avant pour reprendre le code onirique si vous souhaitez aller visiter l'île de votre côté et on arrive du coup dans la ville de Rosalina vous allez voir que cette île est un petit peu spéciale plus qu'elle a l'air assez plate et assez brute au niveau des falaises et vous allez voir dans tous les cas qu'on va rentrer directement dans l'univers de Pokémon donc sans plus attendre je propose qu'on parte à la visite de cette île je sais pas si elle est complète entièrement ou pas mais je pense qu'on est vraiment sur un bon point de vue pour l'instant donc là je pense qu'elle a juste remis... ah non elle a quand même refait un petit village avec les motifs Pokémon etc donc avec le petit panneau pour savoir c'est chez qui etc c'est vraiment pas mal c'est pas le plus intéressant de l'île là on a vraiment des petits voilà on est dans le thème quoi mais c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser pour cette visite donc avec les petits motifs de fleurs de mauvaises herbes oh la la j'adore vraiment se rendre pour la visite du coup de l'autre côté donc là déjà on a un petit point etc avec une petite pokéball mais j'adore on va rentrer du coup dans le thème oh la 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 regardez moi ça comme c'est trop bien avec les mauvaises herbes etc je sais pas du tout quel genre de... quel thème Pokémon ça représente s'il y a un opus ou pas je sais pas du tout on va commencer peut-être par là il me semble qu'on peut passer par ici donc avec toutes les arbres la forêt autour etc là regardez tous les arbres tout ça j'adore vraiment le thème avec les éoliennes en fond etc je trouve ça vraiment sympa donc là on est un peu dans les falaises dans les collines et tout ça c'est vraiment sympa purée j'adore l'ambiance de cette île c'est vraiment vraiment sympa toujours dans les petites mauvaises herbes et tout là on arrive dans les champs de la vente du coup avec les éoliennes tout ça tout ça et dans la maison du joueur ok 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 je viens littéralement d'arriver devant Suicune si je dis pas de bêtises il me semble que c'est bien ce Pokémon ici mais on va redescendre de l'autre côté on va aller visiter le côté que je voulais visiter de base oh non mais j'adore 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 j'aime trop l'ambiance en fait de ce genre d'île donc avec les clôtures tout le long du chemin comme ça je trouve ça trop stylé j'adore j'aime trop 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 à Paris on a le derrière des maisons des habitants etc donc avec encore une petite Pokéball à récupérer c'est très version 2D hein c'est pas du tout décoré de la manière d'une île animal crossing c'est clairement décoré version pixel comme sur la Gameboy etc sur la DS peut-être c'est vraiment très spécial l'appareil c'est les grands champs de fleurs etc c'est trop bien c'est trop trop bien il est rempli entièrement de motifs quoi c'est super cool je trouve on va redescendre du coup par ici il me semble que j'ai loupé la descente qui était ici on va descendre et il me semble qu'on a un choix on a un petit escalier au bout ok donc là on rentre dans une zone dans une vieille zone Pokémon ok c'était pas les mêmes motifs etc là je pense qu'on arrive vraiment dans les versions Gameboy etc ohlala j'adore alors attendez je suis perdue il faut que je vois un petit peu plus ok donc là on est face au Léviator rouge qui apparaît dans si je dis pas de bêtises dans Pokémon Or Argent et Crystal non je crois que ça doit être ça donc Pokémon Or Art Gold et Soul Silver aussi également vraiment j'adore 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 j'aime trop en fait la différence entre les ok les pas forcément entre les motifs mais vraiment entre les zones je trouve ça super cool donc là on arrive près de la Merioka donc c'est là où on était au départ j'aime trop l'ambiance avec les petites herbes et tout où il faut se déplacer tout ça tout ça je trouve ça trop sympa et là vraiment le changement d'univers à tout moment comme ça je trouve ça hyper stylé aussi ohlala on a le Ronflex qui nous bloque la route vraiment ce Ronflex là il m'aura fait voir de toutes les couleurs vraiment c'est vraiment trop cool avec les petites pokéballs et tout à ramasser là au fur et à mesure comme ça j'aime trop avec l'eau tout ça tout ça c'est vraiment trop cool franchement comme concept de refaire des villes comme ça je trouve ça assez original en vrai c'est pas tout le monde qui aurait ce genre d'idées vraiment pour faire des îles comme ça on a un petit Rookool là non ? c'est un petit Rookool ça je saurais pas dire quel pokémon c'est ça j'arrive pas à déduire le pokémon que c'est je sais pas du tout si vous avez des idées dans les commentaires n'hésitez pas même si je dis des bêtises n'hésitez pas à me corriger vraiment j'aime trop l'ambiance de cette île et c'est vraiment représenté à la manière bah à la manière pokémon pokémon quoi d'ailleurs je crois que j'ai même pas vu la zone là-bas attendez peut-être que j'ai loupé quelque chose même si je suis censée avoir à peu près tout vu à moins que je suis pas passée par là non je suis pas passée par là mais j'ai pas vu qu'il y avait toute cette zone ci mais attendez on a loupé quelque chose ici par là on a loupé la zone du musée donc y'a pas énormément de trucs à visiter mais c'est sympa c'est très sympa j'aime beaucoup l'ambiance ok my god j'ai loupé cette zone ci purée comment ça j'ai pu louper la zone du Darkrai j'adore regardez moi cette zone avec Darkrai et tout un peu en mode grotte j'adore vraiment j'adore j'adore j'avais pas vu l'accès à cette zone ci j'ai pas vu du tout par où fallait passer et du coup on a là-bas le musée mais j'aime trop avec un petit peu de rive et tout ah le personnage en plus c'est une île japonaise du coup ok ok et du coup là-bas on retombe sur les petits champs de lavande tout ça tout ça donc ok là on a vraiment terminé l'île je suis... waouh j'adore cette ambiance ci en fait j'adore l'ambiance de cette zone ci de l'île j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé si c'est le genre de visite qui vous plaît parce que c'est vrai que c'est pas le genre de choses qu'on va voir tous les deux jours sur youtube ça les genres de visites pokémon comme ça je sais qu'il y a mon ami Happy Pokétou qui est en train de préparer une île pokémon qu'il faudra que je visite avec vous en vidéo je sais pas quand il l'aura terminé mais je pense que ce sera pas avant un bon moment en vrai donc on a encore le temps mais en attendant voilà on a cette île pokémon ici et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si cette vidéo vous a plu ou quoi si la visite vous a plu si vous voulez plus de visites un petit peu pourquoi pas sur des thèmes de jeu comme ça ou même si vous avez des codes à me proposer sur des thèmes particuliers et originaux n'hésitez surtout pas n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à me lâcher un petit like pour montrer votre soutien il y a les motifs qui sont disponibles ici sur l'île si vous voulez reproduire une île pokémon pourquoi pas et sur ce je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine visite onirique et pour une prochaine vidéo Bye tout le monde Sous-titres par Juanfrance